Salut les amis, écoutez une vidéo aussi importante parce que je voulais vous parler de la conjonction Jupiter-Pluton qui va se produire trois fois sur l'année 2020. Contrairement finalement à cette conjonction Saturne-Pluton qui ne s'est produit qu'en janvier 2020, même si on a eu un alignement assez fort en fin d'avril 2019, cette conjonction de Jupiter et Pluton va se produire, ces deux planètes vont s'aligner sur le Zodiac et s'aligner dans le système solaire et être conjointes sur le Zodiac dans le signe du Capricorne trois fois sur l'année 2020. C'est important de le noter parce que quand les conjonctions se font une fois, je suis en train de bien vérifier que ça se faisait trois fois et en effet la conjonction va se faire trois fois. Donc on va voir les dates un peu plus loin dans l'audio mais oui, la conjonction va se faire trois fois et quand ça se fait trois fois, ça veut dire que la transformation, les événements vont avoir leur suite, leur continuité sur ces trois périodes qui sont souvent espacés de trois mois par phase comme on va le voir et c'est vrai que tout ce qui va prendre place sur l'année 2020, je vous l'ai dit, ça va être un gros morceau l'année 2020 parce que c'est vrai que cette conjonction Jupiter-Pluton, elle se place dans une année où trois planètes landes vont être dans le signe du Capricorne, il va y avoir Jupiter, il y a déjà Saturne et Pluton maintenant depuis un petit moment et ces trois fonctions, ces trois énergies, ces trois planètes vont agir et finalement il faut prendre en compte que cette conjonction Jupiter-Pluton, elle se fait quand même au côté de Saturne dans le signe de Saturne du Capricorne et qu'elle est toute particulière parce qu'il y a très peu de temps entre la conjonction Saturne-Pluton et la conjonction Jupiter-Pluton et la conjonction Jupiter-Saturne qui arrivera en fin 2020, ce qu'on appelle la grande conjonction communément, qui arrivera en verso, au tout premier degré du verso mais sur un laps de temps très court, un an, on a les trois alors que des fois c'est des choses qui peuvent se passer de vraiment 10-20 années parce que la conjonction Saturne-Pluton c'est tous les 33 ans environ, la conjonction Jupiter-Pluton c'est tous les 13 ans environ et la grande conjonction Jupiter-Saturne c'est à peu près tous les 20 ans voilà donc c'est vrai que là tous ces cycles arrivent en un an et que la conjonction Jupiter-Pluton fait suite à la conjonction Saturne-Pluton alors il y a eu des moments dans l'histoire où c'est pas arrivé justement au même moment la conjonction Jupiter-Pluton est arrivée avant ou après Saturne mais bien après voilà là elle se chevauche de quelques mois vu que la première conjonction Jupiter-Pluton aura lieu en tout début avril voilà donc je mettrai les dates dans la description mais la première a lieu le 5 avril la deuxième aura lieu le 30 juin et la troisième aura lieu juste après enfin non pas finalement tant juste après que ça attendez je veux tant juste après que ça pardon vu que la troisième aura lieu en novembre 2020 le 12 novembre donc juste avant la grande conjonction Jupiter-Pluton donc voilà donc excusez moi de vous avoir fait attendre mais ces dates sont importantes vu qu'on a donc le 5 avril 2020, le 30 juin 2020 et le 12 novembre de la même année donc on peut compter à chaque fois 5-6 semaines avant et après chaque date mais plus on s'approche de la date plus on sentira les effets de cette conjonction donc qu'est-ce qu'elle va produire ? alors en récapitulatif c'est pas... je vais pas tout dire hein dans cette... je vais pas pouvoir tout dire mais on le suivra de toute façon ce qui arrive on reviendra un peu sur cet audio mais on va le suivre durant l'année 2020 et les dates indiquées mais c'est vrai que Jupiter ça représente les lois tout le côté législatif les accords, les échanges internationaux entre les peuples la croissance c'est tout ce qui caractérise généralement les dirigeants les possédants la classe un peu bourgeoise et possédante et dirigeante au niveau législatif ça symbolise donc la croissance mais aussi l'idée d'amplification d'excès il y a un côté aussi très religieux et spirituel dans Jupiter en gros hein il y a bien d'autres choses à dire hein sur Jupiter et Pluton d'un côté ça symbolise les extrêmes la mort les transformations brutales hein comme l'est la mort les... ou comme le sont les morts souvent donc les souillures, la pollution tout ce qui touche à la manipulation aux mafias, aux hautes mafias même hein au réseau souterrain tout ce qui touche au raffinage du pétrole à la richesse des sols voilà mais également aux virus aux infections aux tumeurs hein aux choses un peu et tout ce qui touche également la pollution si je ne l'ai pas déjà dit voilà donc c'est vrai que ces deux notions vont s'entrechoquer dans le signe du Capricorne dans lequel Jupiter chute et donc est en limite et c'est vrai qu'on pourrait avoir une prise de force de Pluton et de Saturne par rapport à Jupiter sur cette année 2020 et bien avec une manifestation une amplification des extrêmes de la pollution ou une prise de conscience à ce niveau là une amplification des morts je rappelle que 2017 ou 2018 pardon avait été une année de morts records parce qu'on a de plus en plus de vivants donc forcément on a de plus en plus de morts chaque année donc on peut s'attendre à des amplifications de morts vraiment des records à ce niveau là des records de pollution des records de souillures peut-être de manipulation quelque chose qui peut se passer au niveau du raffinage du pétrole des lois par rapport à la pollution ça j'en avais parlé dans d'autres vidéos mais des lois peut-être beaucoup plus extrémistes ou beaucoup plus on va dire brutales beaucoup plus restrictives et c'est vrai qu'on pourrait on pourrait voir ça alors ça peut être des moments où justement on aurait l'euthanasie pourrait venir par exemple dans certains pays se légaliser c'est un moment où il pourrait y avoir beaucoup plus de suicides et de morts et de cancers que d'habitude ou de pollutions enregistrées sur Terre ça c'est à noter mais c'est vrai que ça peut être une année qui a des records tragiques à ce niveau là l'extrémisme religieux sera aussi de mise et l'extrémisme politique on le voit monter dans tous les pays et suite à la conjonction Saturne-Pluton qui déjà en mai 2019 a fait déjà mal dans les urnes il faut guetter janvier 2020 voilà dès mars 2020 on a des élections municipales en France qui risquent d'être très teintées d'extrêmes comme on le sent monter en ce moment malheureusement voilà donc ça il faut le savoir il faut s'y préparer et c'est vrai que Jupiter-Pluton ce sont deux astres ce cycle gouverne le monde musulman selon Hadès l'astrologue Hadès donc c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un tour de force de l'islam moi j'avais dit que l'islam passerait première religion en termes d'adhérents peut-être sur 2020 à voir mais c'est vrai qu'en termes de membres actifs et de personnes religieusement impliquées je pense qu'ils sont le numéro 1 même déjà à l'heure actuelle en tout cas en France c'est le cas ils sont très présents c'est la religion la plus active et présente on le sent et même visible donc en masse je parle et c'est vrai qu'on peut s'attendre à sur ces mois de 2020 citer à du mouvement de l'islam et peut-être même du mouvement de l'islam et des musulmans en réponse à ce qui va être voté en mars 2020 donc pour ajouter qu'on pourrait donc voir un sérieux retour de bâton de l'islam et de l'extrémisme en 2020 et c'est vrai que ça monte on sent que ça va monter jusqu'à ce mois de mars où là dans les urnes et au niveau mondial tout ce que j'ai évoqué non seulement pas seulement sur l'extrémisme religieux ou l'extrémisme au niveau du vote mais tout ce qui a touché la pollution tout ça arrive à terme la rétrogradation et du moins de Jupiter et le deuxième passage durant l'été donc en fin en fin juin va être important parce que c'est souvent là que les choses arrivent donc il pourrait y avoir des lois des prises de conscience attention ça peut être des mouvements révolutionnaires ça peut être des grandes transformations au niveau des pouvoirs en place ce 2020 il y a aussi le changement au niveau des Etats-Unis j'ai pas fait le thème de Trump tout ça mais il peut y avoir des grands changements politiques en 2020 il me semble qu'il y a des élections dans pas mal de pays donc là attention le pouvoir peut être transformé durablement avec Jupiter Pluton il peut y avoir beaucoup 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 de choses qui vont se passer de toute façon déjà dès l'hiver qui nous amène en 2020 mais toute l'année 2020 va être une transformation de fond et c'est vrai que la prise de conscience sur la pollution et ces choses là peuvent être travaillées et c'est vrai qu'aussi Jupiter Pluton on peut repousser la mort avec l'intelligence artificielle des nouvelles technologies mais ça peut être un moment où on peut légaliser l'euthanasie dans pas mal de pays dans le monde occidental on peut y penser après la PMA et le mariage homosexuel l'adoption pour les homosexuels on peut penser à l'euthanasie en Union Européenne pourquoi pas ça indique en tout cas de grandes transformations politiques et on voit que le Brexit ce qui arrivera sûrement sur Saturne Pluton en janvier 2020 va avoir déjà des suites sur ces dates novembre 2020 sur la dernière date de Jupiter Pluton à l'élection américaine donc ouais ouais on a de la grosse transformation à tous ces niveaux là ça il faut s'y attendre et donc et je pense que pour le raffinage du pétrole également vraiment les thèmes de Plutonien comme de John J. Rockefeller qui est un Plutonien avec Pluton à l'ascendant mais le raffinage du pétrole est marqué par Pluton et les cartels du pétrole aussi donc tout ce qui est cartel il faudra surveiller sur 2020 mais ça peut être un accroissement de la puissance des cartels et des corporations et ça il faut il faut s'en méfier parce que ces gens amènent souvent de l'extrémisme et des guerres et des gros conflits et et on peut sentir une guerre de religion ou un extrémisme religieux et même au niveau des lois et des votes qui peut s'amplifier sur 2020 donc je mets en garde avec cette conjonction Jupiter-Pluton voilà et ces dates qu'on surveillera mais dès mars on devrait voir des choses déjà très très fortes très amplifiées qui vont se répercuter et se voir amplifiées autour de la fin juin et du mois de novembre 2020 voilà et du mois de novembre 2020 on devrait voir